Nous sommes aujourd'hui dans une période de crise. En tous les cas, tout le monde parle de crise. Crise politique, crise financière, crise économique, tout le monde ne parle que de ça. Et lorsqu'on analyse l'histoire de l'humanité, on voit que l'humanité est parcourue de nombreuses crises. Mais ce qui est notable, c'est la manière de vivre ces crises, on va dire la manière d'analyser ces crises, ou bien la manière de sortir de ces crises. On voit que le monde moderne va de crise en crise et ne cherche pas à améliorer la situation. Chaque crise permet au contraire d'amener une nouvelle crise et donc d'aliéner un peu plus la population, de faire en sorte que la population dépende toujours des plus puissants. Alors que dans la vision islamique du monde, au contraire, la crise est un moyen de s'arrêter, de faire une introspection, de se rappeler du verset coranique où Dieu nous dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qu'il en a lui-même, et donc de faire intervenir ce qu'on appelle l'isla, donc la réparation, chercher à réparer ce qui a été abîmé afin de sortir grandi de cette crise. Et c'est là toute la philosophie qu'il y a entre la philosophie spirituelle, religieuse, qui à travers la crise cherche à proposer quelque chose de meilleur et donc dépasser la crise, et la philosophie matérialiste qui à travers la crise cherche plutôt à, on va dire, faire en sorte que les puissants soient plus puissants et que les plus faibles soient toujours plus faibles. Et on peut l'illustrer par exemple avec une personne qui vivrait une situation financière difficile. Celui qui va être dans une situation financière difficile, l'islam va inciter les autres à lui donner de l'argent, à faire des sadaqa, à dépenser dans la voie d'Allah, de manière à pouvoir l'aider à sortir de cette crise financière qu'il est en train de vivre. Alors qu'une vision matérialiste va plutôt le pousser, enfin pousser les gens qui sont autour de lui, à dire, bah tiens, viens faire un crédit, je te prête de l'argent, etc. De manière à en fait le rendre encore plus dépendant de celui qu'il a prêté, faire de lui un esclave, et donc il passe de crise en crise et ne sort jamais de cette crise. Et donc c'est là qu'on voit toute la philosophie de la religion qui pousse, on va dire, à être optimiste, constructif, à aller vers l'amélioration des choses, et donc de prendre ces crises comme des moyens de faire le bien et de contribuer au bien de l'humanité, de changer des situations mauvaises vers des situations meilleures, et la vision matérialiste, la vision moderne qui profite de la crise justement pour asseoir un peu plus son pouvoir et aléner un peu plus les gens faibles.